Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris beauté de ces deux derniers mois. Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous faire une petite explication sur les mentions qui apparaissent sur l'écran dans mes différents formats, que ce soit des vlogs, des vidéos favoris, depuis la loi Influence qui est passée il y a un peu plus d'un an maintenant, aux yeux de la loi, le fait de recevoir un produit gratuitement pour test sans aucune obligation d'en parler derrière, ou par exemple le fait d'avoir une collaboration commerciale rémunérée avec une marque, tout ça aux yeux de la loi, c'est de la publicité, et ça doit être signalé de la même façon, même si pour un produit reçu, la marque me l'envoie, espère éventuellement que j'en parle, bien sûr derrière, mais n'a pas de contrôle sur ce que je vais en dire, à quel moment, de quelle façon, et que moi de mon côté, je n'ai pas été payée pour en parler, j'ai entre guillemets juste reçu le produit gratuitement, et de l'autre côté vraiment des collaborations encadrées par des contrats, où il y a des grosses sommes d'argent en jeu, etc. Tout ça aux yeux de la loi, c'est la même chose, je suis obligée d'indiquer sur l'écran au moment où je vous parle des produits, s'ils m'ont été offerts ou non. S'ils sont présentés dans le cadre d'une collaboration commerciale ou non, et j'ai fait le choix de ne pas juste écrire publicité, aux yeux de la loi d'ailleurs, les termes collaboration commerciale et publicité sont tout à fait synonymes. Moi j'ai fait le choix de ne pas écrire que publicité, pour que vous n'imaginiez pas derrière que je suis payée pour vous parler de tout ce dont je vous parle, mais de toujours préciser si c'est une publicité rémunérée, si c'est une publicité parce que le produit m'a été offert, parce qu'un service m'a été offert. Donc voilà, je voulais apporter un peu plus de transparence à ce niveau-là, puisque j'ai reçu quelques remarques, alors pas du tout agressives, pas du tout méchantes, mais de gens qui ne comprennent pas et qui disent « mais maintenant tu es payée pour nous parler de tout ce que tu présentes ». Non, ça n'est pas le cas, mais aux yeux de la loi, tout ça, que ça soit un avantage en nature, que ça soit une somme d'argent derrière, tout ça aux yeux de la loi, c'est la même chose. Donc je vous invite, mais je suis consciente que ce n'est pas très clair, je vous invite à regarder ce que j'écris sur l'écran à chaque fois, pour savoir quelle est la nature de ce que je vous présente, sachant que je reçois beaucoup de produits gracieusement pour les tester. Libre à moi d'accepter ou non ces portages, j'en refuse d'ailleurs énormément, soit de la part de marques qui ne m'intéressent pas, soit parce que ça pourrait faire doublon avec ce que j'ai déjà, soit parce que le produit ne m'attire pas particulièrement. Bien sûr, je continue à acheter des produits de mon côté, mais c'est vrai que j'en reçois déjà tellement, et de marques que j'aurais moi-même acheté de mon côté, que je présente par extension beaucoup de produits reçus gratuitement. Voilà, j'espère que le petit focus était clair. On va commencer par des favoris. Lèvres, je suis à fond en ce moment dans tout ce qui est baume à lèvres teinté, gloss, huile à lèvres, etc. Je ne sais pas pourquoi, c'est ma grande marotte. Pendant des mois, je ne me suis pas trop préoccupée de ça, je ne portais pas grand-chose sur les lèvres à part du baume transparent, puis là dernièrement, ça me botte. Donc, j'ai pas moins de trois favoris à vous présenter ce mois-ci. Le premier, je l'ai acheté lors de mon voyage à Paris, mon dernier voyage à Paris. D'ailleurs, je ne vais pas retourner à Paris avant le mois d'octobre, parce que je ne veux pas payer ma chambre d'hôtel 600 euros à cause des Jeux Olympiques. Il s'agit du Gloss Maracuja Juicy Lip Vinyl de la marque Tarte. Alors, Tarte a sorti pas mal de produits qui ont cette forme-là. Il y a trois ou quatre sous-catégories différentes en fonction de, si vous souhaitez quelque chose d'un peu repulpant avec un côté un peu mentholé. Je ne suis pas très fan de ça. Ça, c'est la version très hydratante, très brillante. Il y en a encore une autre. Je ne sais plus. Est-ce qu'elle n'est pas été ? Bref, je trouve que sur le site de Sephora, ce n'est pas très clair pour s'y retrouver. Moi, j'étais heureusement en magasin et j'ai demandé les conseils auprès d'une conseillère de la marque Tarte. Et je lui ai dit que je n'aime pas du tout quand ça picote les lèvres. Donc, elle m'a orientée vers cette gamme-là. Donc, je vous mettrai vraiment la référence exacte sous la vidéo. Lip Vinyl, ça porte pas mal son nom. C'est très brillant, très lumineux. Alors, c'est collant. Ce qui est bien et pas bien pour un produit type gloss. Bien parce que ça dure quand même pas mal dans le temps et que ça a ce côté un peu occlusif. Donc, ça protège bien les lèvres. En revanche, voilà, si vous avez les cheveux détachés, ça vient se coller dedans. Ça peut même faire un peu des fils quand on parle. Donc, il faut vraiment bien le mettre sur les contours, pas trop le mettre à l'intérieur de la bouche. C'est pas quelque chose qu'on peut appliquer rapidement comme ça. Ça demande un peu, voilà, une application un peu précautionneuse. Ça colle pas mal. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais si vous n'aimez pas les produits qui collent, n'y allez pas. En revanche, si vous souhaitez vraiment un rendu très lumineux, très brillant, un peu, j'arrive pas à dire, mais ça unifie un peu la surface des lèvres. C'est vraiment très joli. Je le porte dans la teinte Sheer Petal qui est vraiment la teinte la plus claire. C'est un rose, voilà, c'est un rose bébé comme ça. Je trouve ça très joli. C'est vraiment frais et lumineux, tout ce que j'aime. Voilà, ça c'est pour les gens qui aiment les produits un peu type gloss qui durent dans le temps, surtout pas pour les personnes qui n'aiment pas les produits collants. Pour les personnes qui n'aiment pas les produits collants, je passe aux antipodes. Alors là, on est sur un produit qui n'est pas du tout teinté. Mais c'est vraiment le baume à lèvres pour les gens qui n'aiment pas le baume à lèvres. Un produit qui a fait grand bruit lors de sa sortie il y a quelques semaines, le baume à lèvres au squalane et acide aminé de la marque The Ordinary. J'adore la marque The Ordinary. Ils m'ont envoyé ce petit exemplaire il n'y a pas longtemps. C'est un de leurs derniers lancements. Ça a fait beaucoup de bruit. Enfin, moi je l'ai vu de partout sur TikTok. Packaging déjà un petit peu intrigant. Là, on est sur un baume à lèvres. Alors, complètement transparent. C'est vraiment du soin pur et dur. Et alors, la texture est très intéressante parce qu'on dirait une crème un peu baume qui a un aspect ensuite un peu huileux, un peu nourrissant. Sans aucune forme de matière sur les lèvres. Ça reste très 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 nourrissant mais ça n'est absolument pas collant ni gras. Enfin, c'est vraiment une prouesse en termes de texture. Moi, je n'ai jamais testé quelque chose comme ça. On dirait un peu une huile mais sans ce côté gras ni collant. Enfin, c'est assez fort. Très efficace. Alors, ça ne fait pas des semaines que j'utilise mais je pense qu'en quelques jours, on peut assez vite s'en faire une idée. Très très bon produit. Donc, si comme moi, vous vous demandiez est-ce que c'est vraiment bien parce qu'à force de le voir partout, après on ne sait plus. Bah franchement, si vous cherchez un bon baume à lèvres, il est top. Le format est sympa, mignon, pratique. Ça s'applique sans mettre les doigts dedans. C'est quand même un point positif quand on se balade à l'extérieur et tout. C'est un vrai bouchon qui se visse donc il n'y a pas de risque que ça s'ouvre dans le sac. Voilà. Présentation très bien pensée pour un très bon produit. Et le dernier produit, bah écoutez, c'est un peu le... C'est un peu l'hybride entre les deux. Si vous cherchez un soin hydratant nourrissant pour les lèvres et que vous voulez aussi que ça soit une version teintée, c'est rare de trouver un produit qui fasse vraiment bien les deux choses. Quelque chose qui fasse un peu maquillage mais qui fasse un peu soin. Il n'y a pas beaucoup de marques qui le font bien. Celui-ci est génial. Je l'avais reçu de la part de la marque en version sans parfum, sans odeur. Est-ce qu'il y avait un parfum peut-être ? En tout cas en version incolore. Il s'agit donc, que je vous donne quand même le nom, du Pout Preserve Peptid Lip Treatment de la marque Oulain Rixen. Donc je l'avais reçu en version classique et je l'ai acheté en version colorée. Comment s'appelle cette version ? Strawberry Sorbet. Et on est sur une couleur ravissante puisque c'est une sorte de corail un peu vieux rose. Alors ce n'est pas extrêmement pigmenté mais vous voyez il y a quand même, bon alors je n'en ai vraiment pas aimé beaucoup, mais il y a quand même une petite teinte très confortable, très agréable à appliquer. Ça a vraiment ce côté gloss en termes de couleur etc. Ça sent la fraise, c'est très agréable et pas une fraise chimique, ça sent vraiment la fraise assez fraîche. C'est nourrissant, c'est très confortable, ça s'applique facilement. Ça pour le coup, les yeux fermés dans le métro, dans le bus, rien à dire. Très très bon produit, ça aussi on en a beaucoup entendu parler. Donc après à vous de choisir si vous le souhaitez en version colorée comme celui-ci, en version non teintée qui est dans un tube un peu jaune-oranger. Et il y a peut-être encore une autre version mais je ne me souviens pas. On va continuer avec les soins visage parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je vous refais un petit focus rapide parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans un vlog que je vous mettrai sur l'écran. Cette vidéo ne fait pas partie de la collaboration que j'avais avec Respire. Je vous en reparle ici tout simplement parce que j'aime beaucoup ces crèmes et que si vous avez loupé le vlog, j'ai vraiment très envie de vous les faire découvrir. Donc Respire est en train de lancer toute une nouvelle gamme skincare dédiée aux soins du visage. Ça, ça n'est que le début d'une grande aventure. Moi j'ai plein d'infos que je n'ai pas le droit de dévoiler mais croyez-moi, il y a des belles choses qui arrivent. Ils ont sorti donc deux crèmes qu'ils appellent l'hydratation intense. Elles portent très bien leur nom. Ce sont deux crèmes similaires dans deux versions différentes. Une version gel crème pour les peaux mixtes à grasse. Une version crème riche pour les peaux normales à sèche. La version gel crème en été, là, un bonheur à appliquer le matin. Si vous avez une peau mixte à grasse, le soir ça se passera bien aussi. Et la version crème riche, je l'aime bien un peu en couche un peu épaisse le soir. Moi j'ai la chance d'avoir reçu les deux tubes donc je me sers des deux avec plaisir. Mais je pense que pour vous, il vaut mieux se pencher vers l'un ou l'autre en fonction de votre type de peau. Gros coup de cœur pour ces crèmes. Voilà, je tenais à les mettre dans ces favoris parce que c'est pas juste travailler avec la marque. Moi c'est vraiment partager avec vous des produits que j'aime sincèrement. Et s'ils se retrouvent dans cette vidéo favori, c'est bien la preuve. Prix très juste, 19,90€ l'unité pour 50ml. Est-ce que mon code promo sera encore valable au moment où sort cette vidéo ? Je ne suis pas certaine. Si c'est le cas, je vous le mettrai sous la vidéo. Je ne suis pas rémunérée sur l'utilisation de ce code. Il est là vraiment pour vous faire plaisir si vous avez envie de tester ces crèmes. ou bien de refaire votre stock dans la marque Respire puisque le code est valable sur toute la marque. Ensuite, protection solaire. Donc ça fait des semaines et des semaines que j'utilise, entre autres mais vraiment 90% du temps, la crème solaire Beauty of Joseon, le filtre solaire SPF 50 que j'aime beaucoup. Et puis là, les journées assez chaudes, vraiment la chaleur est en train de s'installer tranquillement en France. Ce qui est une bonne nouvelle après les deux mois de pluie qu'on a eues. Et je la trouve, alors pas grasse, mais un peu, alors ma peau est un peu brillante. Donc, automne, hiver, printemps, etc. Il n'y a pas de souci, en été, j'avais vraiment envie d'une texture plus légère. Je vous la représente parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Mais cette crème de la marque E-Centry, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. On trouve ça chez YesStyle. Elle a Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Donc on est sur une crème solaire à base d'acide hyaluronique. SPF 50 PA++++. C'est une crème qui protège extrêmement bien des UVA, des UVB. On est sur une texture... C'est dur à croire que c'est de la crème solaire, en fait. C'est un lait qui se transforme en eau, au contact de la peau. Donc ça, c'est un SPF 50. Donc franchement, la crème solaire pour les gens qui n'aiment pas la crème solaire. Soit je l'utilise seule, soit je la mets justement au-dessus du gel crème de chez Respire. Ça dépend un peu de comment je trouve ma peau. Mais en tout cas, en base de teint, elle fonctionne bien. Le maquillage dessus tient bien, ça peluche pas, ça colle pas, ça fusionne tout bien ensemble. Il n'y a rien à dire. J'étais de sortie scolaire hier avec ma fille. J'ai porté ça sur tout mon visage, coup décolleté. J'en ai mis dans la nuque aussi. On est resté au soleil pendant 6 heures. Je n'ai eu absolument aucune rougeur, aucun coup de soleil. Vraiment très très bonne crème que je vous conseille vivement. Et je reprendrai la Beauty of Joseon quand il fera un petit peu moins chaud. Donc je pense après l'été. Ensuite, j'ai des favoris chez Clarins. Alors, chez Clarins, j'ai eu la joie d'organiser quelques rencontres avec plusieurs de mes lectrices à 2 ou 3 reprises, j'ai un petit doute. Et pendant ces rencontres, les équipes nous présentent. Ça se passe à la boutique Clarins à Annecy. Les équipes nous présentent les nouveautés, la gamme Clarins, etc. Et ça m'a permis de redécouvrir la marque. Clarins, c'est une marque que j'aime beaucoup. Si vous tapez Clarins dans la barre de recherche de mon blog, je pense que vous avez des dizaines d'articles de vidéos. C'est vraiment une marque que j'aime énormément. Je trouve qu'il y a bien su se renouveler, qui correspond à plusieurs générations. Que vous ayez 50-60 ans, une peau mature ou une peau très jeune. Ils ont une gamme un peu ado, etc. Je trouve que c'est une marque qui s'est vraiment bien, bien renouvelée. Bref, les produits que je vous présente ne m'ont pas du tout été offerts dans ce cadre-là. J'ai tout simplement fait mon shopping en même temps que mes lectrices qui étaient là. J'ai repris un produit que je connais depuis longtemps, que j'avais un peu perdu de vue. Et ça m'a donné très envie de le reprendre quand je l'ai croisé dans le rayon. Il s'agit des gouttes addition concentré éclat self-tan de chez Clarins. Ces petites gouttes, elles se présentent dans un flacon comme ça. Vous avez un petit bouton un peu pressoir pour les faire sortir. Elles sont à mélanger dans votre crème visage. Alors deux jours de nuit après, vous faites bien comme vous voulez. Pour ajouter une petite dose d'autobronzant. Donc plutôt que de rajouter un autobronzant dans votre routine de soins, vous n'avez qu'à ajouter quelques gouttes de ce produit dans votre crème. C'est un produit que je connais depuis très longtemps. Le premier flacon que j'ai eu, j'ai dû l'avoir il y a au moins 10 ans, à sa sortie. C'est un produit que j'aimais énormément. J'avais le souvenir qu'il fallait vraiment glisser une, deux, voire trois gouttes maximum. Surtout pas tous les jours, sous peine de se retrouver orange un matin. Et là, on est sur une version 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc le produit a été reformulé depuis que je l'ai découvert il y a une dizaine d'années. Et là, la seule observation que j'ai, c'est qu'on peut y aller nettement plus fort en termes de concentration. C'est-à-dire que moi, je suis bien à 5 ou 6 gouttes par application. Alors, vraiment pas tous les jours, je le fais tous les 3-4 jours maximum. Mais c'est un bronzage qui est très progressif. En plus, vous mettez ça dans votre crème de jour, donc c'est hyper pratique à utiliser. On fait juste attention aux sourcils, au contour de la bouche, dans la racine des cheveux, etc. Ici, il faut vraiment bien 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 le fondre. Je conseille de pas aller s'allonger typiquement sur sa tête d'oreiller juste derrière, parce que ça pourrait un peu faire bouger tout ça. Moi, je le glisse en fait dans ma crème de jour avant de me maquiller. Et ça se passe hyper bien. Et vu que je protège, alors je l'ai toujours fait, mais vraiment encore plus maintenant, je protège très très bien mon visage des UV. J'ai mon corps qui va bronzer très légèrement, parce que je mets aussi de la crème sur le corps, mais mon corps va légèrement aller bronzer et mon visage reste très très clair. Donc, je rééquilibre un peu. Là, je pense que vous voyez, je suis à peu près de la couleur de mon corps, alors que vraiment, sans ce produit, j'ai le visage vraiment beaucoup plus clair. Ça existe aussi en version corps. Moi, je n'éprouve pas le besoin d'acheter la version corps, mais du coup, c'est un flacon honnêtement plus gros pour pouvoir le mélanger à son lait pour le corps. Voilà, Clarins, moi, pour tout ce qui est un peu autobronzant, etc., c'est une marque à laquelle j'ai toujours fait confiance. J'avais des produits de chez Dior aussi. Il n'y a pas longtemps que je suis tombée sur Sephora sur les prix. Dior, ça devient délirant. Alors, Clarins, c'est pas donné. Mais par exemple, dans la boutique, vous avez régulièrement un petit moins 10, moins 20% qui passe par là. Chez Sephora aussi, parce que je ne suis pas certaine que la marque soit dans les points rouges. Bref, je trouve que niveau tarif, ça reste très coûteux, mais ça va mieux que Dior, où je trouve que les prix sont complètement délirants. Voilà, c'est vraiment les deux marques dans lesquelles, ces 10, 15 dernières années, j'ai acheté des soins type autobronzant. Et très, très contente d'avoir ce produit dans ma routine à nouveau, d'autant que c'est très, très simple à ajouter à sa routine. On va passer aux soins corps. Et donc, on reste chez Clarins. Alors, j'ai été, il y a quelques années, assez consommatrice, c'était vraiment avant la naissance de ma fille, de ces soins minceurs, fermeté de la peau, etc. Alors, sans jamais être persuadée que ça, ça remplace un cours de sport, des abdos, etc. Ça, ça ne fait pas des miracles. Ça ne va pas vous raffermir la peau au point d'avoir l'impression d'avoir fait un trek. C'est vraiment là pour la texture de la peau, éventuellement un peu de cellulite, etc. Et justement, pendant la rencontre, l'une des conseillères nous a présenté ce produit qui est une nouveauté. Alors, je ne sais pas si ça a été reformulé ou si c'est une nouveauté tout court. Le Bodyfit Active Expert Capiton, lisse, effet lift et tonifié. C'est un gros tube comme ça de 200 ml avec une odeur un peu comme j'adore dans ce type de produit. Alors, autant je déteste ça pour les soins qui font gonfler les lèvres, là. Mais dans un soin corps, je trouve que c'est très agréable. Il y a une odeur un peu de menthe, un truc un peu menthe à effet glaçon. C'est très frais, c'est très agréable. D'autant que sur la peau, on a vraiment cet effet frais et que c'est, en tout cas, en ce qui me concerne, un produit que je vais davantage utiliser l'été. Donc, quand il fait bien chaud, ce n'est pas de refus. C'est un gel crème un peu rosé qui ne colle pas, qui pénètre très très vite dans la peau, qui a vraiment cet effet très très frais. Et alors, vraiment, quelques utilisations, 2-3 utilisations. Alors, on ne perd pas un centimètre de tour de taille, on ne perd pas un kilo sur la balance quand on se lève le lendemain. Mais la peau, en effet, est retonifiée, redensifiée. Je ne sais pas comment expliquer, mais moi, sur les cuisses notamment, où j'ai pas mal de cellulite, surtout de la cellulite un peu aqueuse, un peu de la rétention d'eau. Je n'ai pas tant de cellulite... Quelle est l'opposé de la cellulite aqueuse ? La cellulite graisseuse ? Je ne sais pas. Mais ça fonctionne très très bien. J'en applique sur le ventre, sur les fesses, sur les cuisses, parfois un peu sur les bras. Franchement, l'effet frais, quand il fait chaud, ce n'est pas de refus. Très 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 bon produit. Pareil pour tout ce qui est soin minceur, alors avec d'énormes guillemets. J'ai toujours assez été fan de la marque Clarins. Ils ont une huile aussi tonique, dont j'ai vidé des bouteilles et des bouteilles il y a quelques années. Ça m'a donné envie vraiment de redécouvrir la marque sur ce créneau-là. Et ils ont, pour info, toute une gamme. Donc là, c'est un peu le truc global. Après, il y a un truc vraiment centré sur le ventre ou les cuisses, je ne sais plus exactement. Ils ont plein 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 de produits différents, pour plein de textures différentes, en fonction de ce que vous recherchez. Donc voilà, très contente de cette découverte. Je pense que je vais le finir dans l'été, parce que du coup, ça part quand même assez vite. Il y a quand même pas mal de surfaces à couvrir quand on veut faire le ventre, les fesses, les cuisses, les bras, etc. Ensuite, côté soin corps, j'ai eu la joie de recevoir un très joli portage de la marque Payo. Payo, c'est une marque dont je vous parlais pas mal il y a quelques années, dont j'ai arrêté de vous parler sans explication particulière. Je pense que juste j'ai testé d'autres choses. Et je n'achetais plus forcément de choses dans la marque, mais je sais qu'il y a une dizaine d'années en arrière, je vous parlais beaucoup, notamment de leur pâte grise, qui est une sorte de pâte asséchante qu'on vient placer sur des boutons, qui est redoutablement efficace. Le pot vous dure des années parce que c'est hyper économique. Bref, Payo, c'est une marque française qui est très sympa, qui fait de très très bons produits. Et allez-vous être surpris de découvrir que j'ai reçu la gamme qui s'appelle Néroli d'été. Je ne sais pas si j'ai tous les produits de la gamme, mais en tout cas, j'en ai trois à vous présenter. Alors, le Néroli, donc cette odeur de fleur d'oranger dont je raffole, c'est de là que vient mon pseudo globalement. Il y a pas mal de marques qui se lancent dans le Néroli, mais en fait, ça ne sent jamais mauvais, mais ce n'est jamais vraiment fidèle à ce qu'on attend de la fleur d'oranger. Là, moi, c'est tout ce que j'attends de la fleur d'oranger, une odeur florale très fraîche. Je trouve que c'est très réconfortant, c'est vraiment une odeur que j'adore. J'ai donc reçu la douche parfumée, il était temps que je vous en parle parce que je la descends bien. 77% d'ingrédients d'origine naturelle. En termes de texture, il n'y a rien d'incroyable, c'est vraiment tout ce que j'attends d'un gel douche. Ça mousse, ça laisse un petit sillage sympathique, ça ne reste pas sur la peau pendant des heures, ça ne prend pas le dessus sur le parfum ou autre. Très agréable à utiliser. Ensuite, le lait pour le corps parfumé. Lui, je l'ai un petit peu moins descendu parce que j'avais d'autres trucs à finir, j'avais des huiles, etc. Et puis, surtout mon truc Clarins. L'odeur est rigoureusement identique, ce que je salue parce que, je vous le dis souvent, mais quand une marque lance une gamme de soins, s'ils essayent de faire un gel douche et un lait pour le corps, c'est difficile de réussir à avoir le même résultat, le même parfum sur deux produits qui ont une galénique, c'est-à-dire une texture, une présentation différente. Là, il n'y a rien à dire, c'est rigoureusement identique. C'est vraiment le petit lait pour le corps sympa en été qui hydrate, qui n'est pas extrêmement nourrissant non plus, mais il n'y a rien à dire. Et j'ai reçu aussi l'eau de soin corps parfumée. Alors ça, j'adore. C'est un truc que j'utilise beaucoup en été. Je m'en vaporise un peu sur les bras, sur les jambes, quand je n'ai pas envie d'un parfum trop lourd. Et aussi, quand je... Par exemple, je sais que je vais passer la journée au soleil, je fais attention à ne pas mettre trop de parfum sur le décolleté parce que, avec le soleil, l'alcool, etc., ce n'est pas toujours très bon. Donc cette petite eau parfumée comme ça, vous vous en mettez sur les jambes, sur les vêtements, dans les cheveux. L'odeur est délicieuse. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette gamme. Je ne vous ai pas dit, mais pour le lait, c'est 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Pour la brume, c'est 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, je ressens aussi que la marque essaye de faire des efforts de ce côté-là et de proposer davantage d'ingrédients naturels, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Et la marque m'a proposé un code promo, si vous avez envie de découvrir cette gamme ou le reste de la marque, qui est tout aussi prometteur. Je reprends mes notes pour vous le dire parce que je l'ai oublié. Et le code, c'est NEROLI20. Il vous offre moins 20% sur tout le site Payot, sans minimum d'achat. Donc voilà, merci beaucoup à eux de pouvoir proposer ça. C'est toujours sympathique. Et on finit avec un dernier favori côté maquillage. Quoique, en fait, le petit concentré Clarins, j'aurais pu le mettre dans le maquillage. Mais bref, vous m'avez posé plein de questions sur ce blush Milk qui a fait grand bruit, le Cooling Water Jelly Tint, que j'ai acheté personnellement dans la teinte Spritz. Je voulais l'acheter à Paris quand j'y étais. Victime de son succès, il n'y avait absolument plus aucune teinte. Donc j'ai fini par mettre une alerte sur le site de Sephora et je crois que c'est comme ça que je l'ai eu. Alors, si vous êtes passés à côté de ce blush, je vois ce que je le mets pour vous montrer. C'est une gelée, mais vraiment on dirait un petit bloc de... Vous savez comme la gelée à manger là. Voilà, posée sur un stick. Ça existe dans quatre couleurs différentes et c'est un blush unique en son genre. Moi, je n'ai jamais testé quelque chose qui ressemble à ça. On est sur une texture... Alors, c'est très très frais déjà à l'application, c'est assez intriguant. La pigmentation est bien au rendez-vous. On parle d'un blush, donc on n'a pas envie de ressembler à un clown. Sur mon retour écran, je ne vois rien du tout. Donc j'espère que vous arrivez à le voir. Je pense que ma main va rester rose comme ça toute la journée. C'est une texture donc très fraîche, sans aucun effet de matière. Donc si vous n'aimez pas que votre blush se remarque, parce que vous avez un peu de texture sur votre peau, etc. C'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Je le conseille surtout à une catégorie de personnes, aux personnes qui ont la sensation que leur visage mange le maquillage au fil de la journée. J'ai une copine comme ça, à chaque fois elle me dit « Je me maquille le matin, j'arrive à 18h, je n'ai plus rien sur mon visage. » Alors ça doit quand même pas mal dépendre du type de peau, de la nature de votre peau. Moi, je n'ai pas trop de soucis là, mais elle, elle me fait rire à chaque fois. Elle me dit ça, donc elle clairement, si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra, ce produit est pour toi. Vous l'appliquez, il faut l'estomper extrêmement vite parce que ça sèche très vite et après vous avez un effet encre. Voilà, moi je ne peux plus là, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus le bouger, je ne peux même pas le déplacer. C'est très tenace. En revanche, il n'y a aucune notion de lumière, de nacre. C'est quelque chose qui est assez plat, donc c'est juste qu'il faut le savoir quand on l'achète. Moi, je ne suis pas forcément fan de l'idée d'avoir un blush très très réflecteur de lumière. Ça me va bien de temps en temps, j'en ai quelques-uns qui répondent à cette demande-là, donc ça me va bien. Mais pour ce côté vraiment durable, encre, je trouve que c'est hyper efficace. Alors, sur le papier, moi je me serais dit que c'est quelque chose qui allait très très bien fonctionner sur les lèvres aussi. En réalité, ça ne marche pas très bien sur les lèvres parce qu'un peu inégalité des petites peaux, les lèvres un peu sèches, etc. Ça marche, mais ça ne tient pas extrêmement bien et puis surtout, ça fait un peu des patches, ça s'enlève un peu par endroit. Ce n'est pas très harmonieux quand c'est appliqué sur les lèvres. Je trouve que c'est assez révolutionnaire, n'exagérant rien, mais je n'ai jamais testé quelque chose de ce style-là. C'est quand même assez unique en son genre et moi je suis contente parce que je trouve que ça répond à un besoin. Le mot est un peu fort aussi, à une demande. Moi, je n'ai rien dans ma trousse à maquillage qui correspond vraiment à ce qu'il décharge. Donc je suis contente de ce petit blush. Pour info, il existe dans quatre couleurs différentes. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'acheter les quatre. Je pense qu'il vaut mieux s'orienter tout de suite vers une teinte qui nous plaît bien. Donc moi, j'ai la teinte Spritz, comme je vous disais, qui est assez fidèle à ce qu'on voit sur le stick, une sorte de rose un peu corail orangé. Moi, c'est tout ce que j'aime. Vous n'êtes jamais trop surpris de voir ce genre de teinte sur moi. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce côté durable que je trouve vraiment intéressant dans ce produit. Donc est-ce que ça vaut toute la hype qu'on en a fait ? Alors voilà, ça ne va pas révolutionner votre vie. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en vous disant « Mais mon Dieu, ma vie est changée. » Mais voilà, c'est quand même un blush un peu sympa. Et je trouve que c'est une approche un peu différente, une promesse en tout cas un peu différente de ce qui existe déjà sur le marché de la beauté. Voilà pour moi, pour aujourd'hui, pour mes favoris beautés de ces deux derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous du coup fin août, début septembre pour la prochaine vague de favoris beauté. Il y aura sûrement des solaires à l'intérieur. Je n'ai pas reçu beaucoup de soins solaires cette année. J'ai reçu pas mal de soins solaires visage comme ça, type solaire de vie, mais solaire pour le corps, je n'en ai pas trop reçu. Donc il faut que j'aille faire mon shopping. D'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire pour des solaires pour toute la famille, vraiment la crème solaire qui fonctionne sur tout le monde. Sachant qu'il me reste un peu de stock de l'été dernier, dont des produits que je n'avais pas ouverts, que je sais déjà dans quelle marque je pourrais aller, parce que j'ai toujours été très contente de Avene, La Roche-Posay, Uriage, ce genre de choses. Je suis moins contente de l'arroser par exemple. J'ai testé leur crème solaire là. Très agréable à utiliser, c'est très bon, mais je trouve qu'elle ne tient pas sur la peau. Vous vous trempez dans la piscine, vous avez une vague de gras autour de vous. Vous avez un peu une flaque un peu brillante sur la surface de la piscine, ce qui me fait dire que la crème ne tient pas sur la peau. Donc je ne suis pas très contente des solaires l'arroser. Mais voilà, si vous avez des soins solaires idéalement trouvables en pharmacie, parapharmacie à me conseiller, je suis toute oui. Merci beaucoup de m'avoir regardé aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bel été, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501